... Une tâche bleue au milieu du verre de la Castaniche. Le barrage de la Ligiane y forme un tableau au coeur d'une micro-région préservée et considérée comme l'un des derniers poumons de l'île. Construit entre 1964 et 1969, l'ouvrage et ses 65 mètres de hauteur ont eu un impact durable sur toute la vallée. Un barrage, d'abord, c'est une barrière. Ça crée trois masses d'eau différentes. L'aval en débit réservé avec un faible débit, l'eau se réchauffe en été. Le plan d'eau qui est un nouvel écosystème dans la rivière, puisque par endroits on a des barrages à 70 mètres de fond, donc c'est pas une rivière. Et en amont, c'est resté naturel. Donc on a vraiment une fragmentation en trois masses d'eau totalement distinctes. En aval, malgré le débit réservé, le lit de la rivière est privé de la vie naturelle d'un cours d'eau. Mais en amont, quelques centaines de mètres au-dessus de la retenue, l'implantation du barrage a eu des conséquences positives. François Piétri connaît chaque recoin, chaque trou d'eau de sa rivière. Il y pratique sa passion pour la pêche depuis toujours. Et pour lui, le barrage représente des avantages. Heureusement qu'il y a le barrage parce qu'il y a pas mal de pêcheurs dans la région et ça permet, je dirais, d'alimenter les rivières. Dès qu'il y a une grosse crue, ça vide les rivières et après, je dirais, le repeuplement se refait, je dirais, plus tardivement. Grâce au barrage, il se fait plus naturellement et plus rapidement. Les truites, elles arrivent du barrage, elles arrivent à remonter pour pouvoir frayer et alimenter la rivière pour que les pêcheurs puissent pratiquer leur passion. Le barrage de la Ligiane y fournit exclusivement de l'eau brute agricole. Sans la retenue, la plus grande collection d'agrumes au monde et ses 1100 variétés cultivées par l'INRAE de San Giuliano ne pourraient être irriguées. S'ils modifient en profondeur la physionomie des rivières sur lesquelles ils sont implantés, les barrages répondent à un besoin de plus en plus important en eau. Un ouvrage, ça a un impact, ça a un impact. Mais après, il faut mettre dans la balance ce que ça rapporte pour l'humain et puis ce que ça enlève pour l'écosystème. Et je crois qu'il faut raison garder. Longtemps évoqué comme un exemple à suivre, les grands barrages du nord de la Sardaigne, comme ici à Coguinas, ne font aujourd'hui plus l'unanimité. Le réchauffement climatique prend de l'ampleur et d'autres équipements semblent plus adaptés. La politique des grands barrages, ça peut se discuter. Moi, je suis davantage pour des retenues collinaires et plusieurs retenues collinaires, pas trois grands barrages. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, avec 104 millions stockés, on va manquer rapidement d'eau. On manque déjà, je ne vais pas parler de 2050 ou 2100, on manque déjà d'eau tous les étés. Donc il faut augmenter, mais par des retenues collinaires, je pense, et de nombreuses. Quasiment chaque bassin versant, chaque village doit avoir son stock. En Corse, chaque été, le manque d'eau entraîne des restrictions et les conséquences sont lourdes, en particulier pour les agriculteurs. Face à l'urgence, l'Office hydraulique a défini sa stratégie. Sur les dix prochaines années, trois niveaux. Le premier niveau, c'est la mise en sécurité des ouvrages des barrages existants, corrélés à des travaux de rehausse d'un certain nombre de ces barrages qui vont nous permettre de gagner à peu près 5 millions de mètres cubes de capacité de stockage. Un deuxième niveau, c'est la construction de nouveaux barrages ou de nouvelles retenues collinaires, une sur le territoire de Balagne et une autre en pleine orientale. Et enfin, le troisième niveau, c'est dans le Soutanach, le projet d'interconnecter le barrage de l'Ortho avec celui de Figre et en même temps rehausser celui de Figre, ce qui nous permettra là aussi de gagner 3 millions à 4 millions de mètres cubes supplémentaires. En plus de ces aménagements nouveaux, les comportements et les modèles agricoles devront évoluer pour réduire la consommation globale, une nécessité pour permettre à la nature de survivre au réchauffement qui gagne inlassablement du terrain.